La raffinerie, c'était surtout le raffinage du sucre, mais du sucre qui venait des Antilles, du sucre de canne, pas du sucre de betterave. C'était que du sucre de canne. Puis ça, on y tenait, au sucre. On y tenait au sucre de canne. Donc, les bateaux arrivaient au quai Wilson, c'était ça. Et au début, quand j'étais embauchée, c'était une voiture à cheval. Le cheval, Julie, et puis celui qui la conduisait, ils allaient chercher un sac de sucre là-bas, quai Wilson, et puis ils revenaient à la raffinerie. Ça n'est pas très vite. Après, il y a eu des camions, je crois bien. Des camions qui étaient originaux aussi. Oui, et ensuite, ça s'est terminé par des wagons qu'on allait chercher à la gare de Chantenay. Il y avait donc une voie qui menait directement sur le quai chez nous, et on déchargait des sacs, ça allait beaucoup plus vite. Parce qu'ils ont créé un embranchement. Un embranchement particulier. Comme toutes les usines de Chantenay, il devait certainement avoir des embranchements partout. Le chauffeur, il s'arrêtait souvent au café. C'était le cheval qui le ramenait, qui ramenait tout à la raffinerie. C'était typique. Oui. C'était typique. Mais on avait des bateaux aussi qui arrêtaient à Saint-Anne, sur le quai des Salorges. Ah oui, des Salorges. Et comment c'était les bateaux, c'était les chargeurs réunis, et puis la Transat aussi. On travaillait avec Seineray, avec l'Arette et une Casse aussi, avec ces deux entreprises-là qui venaient. Il y avait tout ça. Le déchargement des bateaux durait quand même assez longtemps, plusieurs jours. Parce que ce n'était pas comme maintenant, c'était à dos d'hommes, c'était déchargé comme ça. C'était déchargé comme ça.